Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM et la station Urban, on a l'équipe du Campus France. Karl Smith Moudonga, il est avec nos conseillers Campus France. Karl Smith, bonjour. Bonjour, bonjour Daffrèche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui se passe du côté de Campus France ? La procédure préconsulaire, c'est quoi exactement ? Alors, la procédure préconsulaire, c'est la seconde procédure qui est instaurée par Campus France. La première procédure étant la procédure de candidature au sein des universités publiques. Elle a pour rôle, pour les personnes qui postulent, de vouloir intégrer un établissement public en France. Si le postulant a une acceptation, il va intégrer l'établissement concerné. Mais dans le cas où il n'a que des refus, la personne a la possibilité d'aller s'orienter vers un établissement privé. D'accord ? Et les inscriptions au sein des établissements privés ne relèvent pas nécessairement de Campus France. Mais c'est une démarche personnalisée. C'est-à-dire la personne elle-même, elle va sur Google, sur Internet, si elle a des parents déjà en France, chercher une inscription et venir la faire valider à l'espace Campus France. Ce qui est obligatoire. Donc c'est cette procédure, c'est cette démarche qu'on appelle la procédure préconsulaire. D'accord, ok. Ça a déjà démarré ? Oui, elle a commencé normalement le 1er mai, mais comme c'était un jour férié, on a commencé le traitement des dossiers le 2, donc mardi. Il faut payer quelque chose ? Non. En fait, pour les personnes qui avaient déjà postulé pour les universités publiques, qui avaient déjà payé et passé un entretien, elles sont exemptées de frais et d'entretien. Donc, si elle a postulé pour cette université, elle a eu cet refus et qu'elle-même, elle va chercher une inscription dans un établissement privé, elle vient juste avec l'inscription. Et nous, derrière, on fait le traitement du dossier et la validation. Voilà, toute la démarche. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas postulé au préalable pour les universités publiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui est forcément intéressé par la fac. Il y a des gens qui ont déjà une formation spécifique et qui se disent « bon, j'ai déjà trouvé une école ». Donc, ils viennent juste avec leur inscription au niveau de Campus France. Et eux, ils vont payer les 80 000 francs et ils vont passer leur entretien pour qu'on valide le dossier. Donc, c'est ce qu'on appelle la procédure préconsulaire. Ça se fait en présentiel ou bien sur votre site Internet ? Ça, toute la démarche est dématérialisée. Ça se fait sur notre site Internet, sur « Etudes en France ». Et l'entretien se fait en présentiel dans nos locaux à l'Institut français. D'accord, ok. On a aussi la conférence « École privée France Alumni Day ». Voilà. Les conférences, justement, il ne suffit pas, comme je le disais en amont, il ne suffit pas d'avoir une inscription pour qu'elle soit automatiquement validée par Campus France. Parce qu'il y a des critères de sélection et il y a des standards pour les écoles en France. Donc, une personne qui a obtenu une inscription dans un établissement privé, ça peut être un établissement, en parenthèse, je peux dire, utiliser l'expression bidon. Parce que toutes les écoles ne sont pas forcément reconnues. Ou bien sous contrat avec le ministère de l'Enseignement supérieur français. Donc, c'est justement à cet effet qu'on organise des conférences. On a eu une conférence le vendredi dernier. Il y a une autre conférence qui est prévue demain, le 5. Et il y aura une troisième conférence le 19. Donc, ces conférences ont pour but d'encadrer et de donner le maximum d'informations possibles aux futurs étudiants désirés d'aller intégrer un établissement privé en France. Donc, venir vers nous, assister à la conférence. Et là, on leur donnera tous les outils qu'il faut pour ne pas se tromper sur le choix de son école privée. C'est d'ailleurs ça le thème des conférences, c'est comment choisir son école privée en France. Et vous avez déjà répertorié des établissements ? Il n'est pas question ici de répertorier des établissements, mais beaucoup plus de donner des indices de choix. C'est-à-dire les labels et tout ce qu'il faut pour reconnaître un établissement. Pour que quelqu'un qui aille chercher un établissement puisse reconnaître un établissement, il y a des indices, il y a des indicateurs, comme les labels et tout ça. Et ce sont ces éléments-là qu'on donne au cours des conférences. D'accord, ok. Et tout se passe à l'Institut français ? Tout se passe à l'Institut français, dans la grande salle 100. D'accord, ok. D'autres informations à ajouter ? Oui, en marge de ces deux éléments que je viens de citer, il y a aussi les journées internationales France Alumni Days. D'accord. C'est comme je viens de dire, des journées internationales qui auront lieu dans le monde entier, donc dans tous les pays où il y a des espaces Campus France. Le thème, c'est « Nos alumni ont du talent », c'est mettre en avant tous ceux qui ont appris en France. Par exemple, pour les étudiants, les anciens étudiants gabonais en France qui sont rentrés, qui travaillent, ce sera l'occasion pour eux de faire un retour d'expérience, de partager avec les plus jeunes qui veulent aussi aller poursuivre leur cursus en France. Et puis, voilà, échanger. Il y aura des conférences au niveau de l'Institut français, justement. Ce sera le 11 mai, donc le jeudi prochain. Les journées en elles-mêmes, les France Alumni Days, se tiendront du 17 au 19, normalement, mais sauf que pour des raisons de calendrier, nous ici au Gabon, on le fait le 11. Voilà. Donc, conférences, ateliers avec les alumni au niveau de l'Institut français le jeudi. Et en soirée, on aura un cocktail au niveau de l'hôtel de la Sablière, avec la présence notamment de son Excellence, M. l'Ambassadeur de France au Gabon. M. Lamec. Voilà. Et M. Klein, le directeur de l'Institut français. D'accord. Merci. Carl Smith, Moudunga, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, on revenait sur la procédure pré-consulaire, les conférences des écoles privées et le Alumni Days. France, c'est ça ? France Alumni Days. D'accord. Je voulais aussi ajouter que pour participer au France Alumni Days, nous avons mis en place un petit jeu concours pour toutes les personnes qui ont été acceptées, qui ont reçu une acceptation au sein des établissements publics, donc des universités. Il y aura 15 lauréats qui vont justement tenir part à ces journées et qui pourront aussi assister au cocktail à l'hôtel de la Sablière. Merci encore et c'était un plaisir de te recevoir ce matin. On te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.